et ben bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis encerclé de deux vieux ventilos un qui brasse presque plus l'autre qui brasse très bien sauf que c'est un composé que c'est pas pratique donc il est d'ailleurs sur une caisse je vais vous montrer il est posé sur une caisse voilà parce que je voulais ma hauteur en tout cas au niveau du tronc mais il fait très très chaud j'ai la telle à 32 et je suis là je suis pas pourquoi il veut plus il n'a plus heureux de plus faire son travail il n'a pas tant à nous lâcher ça veut dire pourtant il est pas vu il a deux ans bref allez on se retrouve pour un petit tuto donc 32 dedans parce qu'en fait hier j'ai oublié d'ouvrir l'atelier pendant la nuit donc il a pas refroidi d'habitude je le fais c'est ma faute mais bon ceci dit je pense vous l'avoir dit évidemment et d'autant plus si on n'ouvre pas si les températures restent chaudes clairement ça monte en température c'est évident conclusion on est parti pour un petit tuto sympathique c'est ce que j'appelle une grosse créa une grosse créa qui va forcément prendre du temps parce que c'est comme ça c'est une grosse créa d'accord c'est pour ça que d'ailleurs j'appelle ça des grosses créa une petite créa pour moi c'est quelque chose qui prend au maximum une heure et demie deux heures au maximum ça peut ça peut prendre cinq minutes d'accord c'est entre c'est entre zéro et deux heures à pas à partir de deux heures pour moi c'est une grosse créa et là c'est une créa qui devrait prendre pas mal de temps alors tout de suite mon inspiration parce que là elle est vraiment de quelqu'un et elle est du jour en plus c'est une américaine est ce que je vais la retrouver je sais pas parce que c'est pas que ce téléphone que je l'ai vu j'ai vu un short passé et j'ai adoré donc c'est clairement mon inspi du jour comment je vais retrouver peut-être dans mon fils dans mon film n'est ce pas et ben ouais c'est mec journal donc c'est une américaine j'essaierai de la mettre en barre d'infos voilà ouais meg journal donc je vous la mettrai en barre d'infos d'accord donc c'est une crapeuse américaine que que je suis comme ça pas pas assidûment mais que voilà j'aime bien regarder les shorts parce que c'est pour moi tout aussi parlant qu'une grande vidéo voilà c'est pour ça que je vous dis souvent j'adore les shorts parce que finalement en short en une minute on voit vraiment des choses qui parfois pourrait prendre des heures alors que en fait la une minute suffit voilà dans mon cas moi c'est pas le cas tout le monde j'entends donc je vais prendre je vais prendre donc des feuilles de ce vieux livre c'est un livre écrit en allemand je ne lis pas l'allemand je ne comprends pas l'allemand je l'avais évidemment récupéré uniquement pour mon scrap donc je vais prendre 15 feuilles donc 3 4 je compte avec vous allez voir que je sais compter comme ça 6,7,8,9,10,11,12,13,14 et 15 alors je me tâte mais je pense que je pense qu'on va pas tâter longtemps allez on va faire simple on va faire simple on va éviter les collages fastidieux chiantouille on va payer nos pages en deux dans la longueur d'accord les 15 évidemment ok alors comme j'ai les ventilos ils vont me faire envoler tout ça c'est quasi sûr donc on protège on maintient j'espère que la lumière est bonne je sais que là j'éclaire avec une lampe de bureau très simplement une ampoule jaune parce que moi le blanc je trouve ça trop agressif sachez que j'ai les yeux verts et les lumières vraiment c'est compliqué conduire la nuit je vous en parle même pas avec les fards néons d'aujourd'hui là c'est une catastrophe donc voilà j'ai la ring light mais honnêtement c'est hyper agressif je trouve donc ben voilà quand c'est pour des tutos je la prends pas très simplement parce que elle me fait elle m'agresse trop quoi pour ouvrir vos courriers comme je le fais d'habitude les défis et tout ça ouais parce que comme ça je vois bien les choses etc en tout cas j'essaye de voir mieux mais pour mes tutos donc j'espère que ça ne vous gêne pas mais dans tous les cas pour l'instant je changerai pas de fonctionnement j'ai repéré j'ai repéré je crois que c'était grâce à ma micole d'ailleurs à monique un pied pour pour le téléphone alors sachez que des pieds pour le téléphone je me retrouve en avoir plusieurs et finalement je me sers toujours du même parce que les autres sont pas pratiques c'est pas ce que je veux et en fait j'en ai trouvé celui qu'elle a qu'elle a je crois que c'est monique je suis pas sûr peu importe c'est un pied que qui que j'ai regardé donc le prix et ça c'est onéreux on va pas se mentir et donc j'ai toujours dit moi je veux pas investir des mille et des cents parce que voilà voyez par exemple ce pied là je l'avais acheté chez wharton alors peut-être quand tout ça existe pas je sais pas je l'ai payé autour de 20 euros et je m'en suis fait deux fois même pas je crois que c'est à la première et déjà à la première les pattes ont pété donc il tient bah parce que mon téléphone est gros et qu'il se bloque tout seul finalement mais par exemple si je mettais un téléphone plus petit ben il tiendrait pas celui de chez action qui fonctionne super bien il est génial je l'ai depuis des années il avait coûté trois francs six sous il est génial mais il va pas pour mon téléphone parce que ce téléphone là est trop lourd pour lui et après j'en avais acheté un chez lidl mais en fait il ne pivote pas suffisamment donc en fait je suis il est face à moi et ça c'est pas ce qu'il faut moi il faut qu'il soit face à au plan de travail donc voilà et j'en ai donc vu un je crois chez monique où en fait il est au dessus et du coup il est vraiment que sur le plan de travail et c'est exactement ce que je veux sauf que sauf erreur de ma part il est entre 50 et 80 euros je ne me rappelle plus mais je sais que ça dépasse les 50 euros et c'est parce que je d'accord donc mettre 50 euros pour un pied ça me fait clairement on va dire le gros mot alors pour la suite plusieurs écoles moi j'ai fait comme ça évidemment je sais pas comment elle a fait mec parce que j'ai pas regardé son tuto mais clairement il ya il ya d'autres façons de faire c'est sûr et certain d'accord il ya non moins une d'accord donc dans mon cas moi je veux je veux que ça m'embête pas donc je vais coller je pense avec des washi alors je vais pas forcément prendre les mêmes j'aurais pu faire avec aussi avec des chutes de papier ça peut être sympa aussi alors on va faire les deux tiens on va voir ça donc je vais prendre ce celui là vous voulez que je vous dise où j'ai trouvé celui ci je ne sais pas qu'il est je pense même pas qu'il soit moi je pense qu'il a mes filles je l'ai trouvé dans les pinces à linge j'ai été mettre deux machines tout à l'heure et je les ai trop je les trouvais dans les pinces à linge sachant que la salle des machines si je peux l'appeler comme ça n'est pas dans la maison elle est à l'extérieur la maison expliquez moi bon je vous jure ces gosses donc je vais pas assurer mes arrières comme je le fais habituellement en rajoutant de la colle parce que voilà j'en ai pas besoin après vraisemblablement pourquoi par contre je vais laisser un petit espace pour que on puisse avoir vraiment de l'amplitude donc je dirais laisser entre 2 et 3 mm d'accord on va essayer d'être droit par contre ça pourrait être sympa donc je me serre mon quadrillage ça devrait le faire je sais déjà qu'il n'a pas super bien collé mais c'est pas grave j'insiste là dessus là j'ai pas besoin d'assurer puisque ça mais 2 3 mm vraiment pas plus un sinon ça va tout décalé ça va pas être top donc je vais mettre celui-ci tac voilà ok donc un locuteur je me vais c'est pas jeu donc je mette un un genre un drap en coton sur ma chaise parce que comme c'est du plastique moi je suis en robe tout le temps parce tu vois là on en était quand même et ben je transpire trop le plastique me fait grave suer en fait donc hop et je vais faire pareil de l'autre côté avec le même moi j'aurais pu changer d'accord voilà c'est plutôt très simple j'ai fait un pli là tant pis il va rester écouté je vais pas prendre le risque de tout déchirer d'accord donc évidemment il y en a un peu trop on vient paix très simplement ce qui dépasse d'accord donc ça nous fait ça nous fait comme ça comme ça et à la fin on crie comme ça d'accord ensuite et ben vient prendre une autre feuille et pareil on vient coller ensemble les feuilles donc comme je voulais dit soit on prend du washi j'en avais un autre rouleau la deux secondes je suis allé en chercher allez hop du coup j'ai été prendre évidemment les derniers qui étaient sans amour il y en a des nouveaux qui sont sortis depuis mais je les ai pas pris ils m'ont pas plus tapé à l'oeil que ça donc là je vais prendre cela parce qu'ils sont un brin vintage j'ai vu qu'on récupère on est sur des feuilles de récup des pages récup bah ça va bien ensemble quoi donc on va bloquer tout le monde sinon ça va pas le faire tac alors on prend le premier qui vient écouter je vais prendre un large ça va être sympa comme ça à celui ci hop et puis voilà là encore j'insiste je ne n'assure pas le collage je reste tel quel je mets deux millimètres voire trois maxi mais vraiment c'est deux millimètres suffisant ok un petit battement ensuite les langues cela ils ont encore moins de col ensuite on vient et on retourne et on fait pareil alors j'essaie de me caler vraiment sur eux au même endroit quoi qu'ils se superposent c'est en bas pétard c'est super pose réellement pas grave il n'y a pas aux morts d'hommes encore comme je dis toujours ok donc tout ce qui dépasse ok j'ai un petit peu français mes feuilles mais bon on se remettre alors du coup ça ne me plaît pas cette histoire ça va comme ça c'est pas grave on ne s'occupe pas de ça je vais continuer plus juste pour vous montrer avec un morceau de papier donc une récup une chute à porte pour que vous voyez et ensuite je finirai les autres jointures tout seul d'accord est ce que j'ai des morceaux là pas du tout c'est pas très bon voilà donc j'ai pris un morceau de papier en qui traînait c'est une annonce pour une tristesse on va prendre une paire de ciseaux crainteurs allez on va couper une bonne largeur j'ai pris un papier épais honnêtement je vous invite à prendre des papiers de faible grammage donc fin ok parce que du coup pour le pied après ce sera un tout petit peu plus chiant d'accord ensuite ta qui glu je vous le dis souvent et c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas mettre des musiques je peux parler de musique parce que je n'ai pas de logiciel de montage en caron mais parce que moi j'adore scraper en musique en fait j'ai pas besoin de parler à la base je parle parce que je vous fais ça en vidéo sinon évidemment vous doutez bien que tout seul on parle pas donc cette fois ci je vais procéder différemment je vais mettre mon papier ma chute de papier à l'arrière donc d'abord je positionne ma feuille ma page ensuite à les positionner je viens mettre mon papier à motifs je prends une autre page où je viens elle même m je me sers du cadrillage pour la placer donc 2 mm d'écart et on se sert du cadrillage pour être droit voilà c'est réglé ensuite et ben on reprend notre morceau on reprend un morceau je n'ai peut-être pas fait si large le coup d'un peu de choses près je suis pareil ça va il m'arrive d'avoir le coup pas dans l'oeil sans vouloir forcément sans vouloir je pense à l'état qui glu je transpire encore une fois de la moustache et du fond c'est assez terrible et encore une fois comme je sors de la piscine j'ai pris ma douche j'ai les cheveux en mitoufler dans ma serviette c'était pas très droit tout ça voilà et donc cette fois ci je procède comme ça voyez alors on laisse bien prendre une fois que ça a bien pris et ben très simplement on va découper ce qui dépasse comme pour les autres ok on découpe ce qui dépasse je vais pas faire le pli tout de suite parce que je sais que m'a collé passé je vais attendre d'accord je continue alors par contre je vais quand même essayer de de positionner tout ça à la base c'était là d'accord c'était c'était par là comme ça du coup ça fait là lui si je le mets vraiment à l'endroit où il était ok c'est en face ouais c'est en face c'est cool du coup c'est bon je mets une colle et je vais continuer comme ça donc je vais plutôt privilégier le washi très simple très honnêtement parce que j'en ai plein et que voilà c'est l'occasion de s'en servir mais bien entendu vous utilisez ce que vous voulez ça peut aussi être des chutes de papier fin des autres d'autres morceaux de pages que sais je vois là éclatez vous éclatez vous d'accord je vous laisse je vous reprends quand j'ai donc assemblé mes pages les quinze les unes avec les autres allez je vous reprends ça m'a pris un petit peu de temps évidemment ça se fait pas en cinq secondes à 1 je pense à 8 c'est aussi pour ça que j'ai une grosse créa donc comme vous pouvez le voir j'ai joué mes pages ensemble j'ai laissé deux millimètres vraiment pas plus 1 2 3 vraiment c'est juste pour que ça fasse la jointure et qu'on puisse plier en fait et j'ai plié ensuite le tout en accordéon pour la partie que j'avais collé avec de papier épais là je me suis servi du mastico et donc de la lame de prix pour pour qu'ils allent au bon endroit très simplement d'accord ensuite on va faire la chose suivante parce que en fait si on y regarde bien donc moi ma première page c'est celle ci celle que j'ai joint c'est là donc je vais en fait comment vous dire je suis dans le bon sens pour vous je suis pas dans le bon sens pour moi d'accord c'est vraiment ce sens là j'avais oublié de fermer ma colle ça c'est bécasse ça c'est bête franchement c'est bête ça a dû sécher dedans donc tout de suite un petit coup d'aiguille comme ça histoire d'enlever la colle et donc pourquoi je vous dis ça parce que en fait je vais la page qui est pris la première je vais venir la plier dans l'autre sens très simplement et et il a collé d'accord donc qui glu puisqu'on est sur du papier fin ça va très très bien voilà on n'hésite pas mettre mais d'un autre côté faut pas d'enlever les trois tonnes sinon sa gondole et c'est pas joli c'est vraiment un truc ça j'aime pas du tout le gondolage parfois ça arrive et puis bon c'est pas gravissime souvent l'écran mais là ok je me suis servi de mon plioir comme ça pour pour les pour tous les moules et moi chien d'ailleurs je n'ai fait que une jointure au papier puisque c'était plus simple de faire ou hachi et qu'en plus ça nous permet de l'utiliser donc c'est cool voilà d'accord de fait on va faire la même chose ici sur notre dernière on va venir la replier à l'intérieur d'accord quitte à refaire le pli et ensuite on colle d'accord c'est une craque est vraiment facile vraiment facile rapide qui est plaisante à faire maintenant comme tout il ya des petites étapes un peu plus longues notamment l'assemblage finalement c'est pas la partie la plus sympa à faire mais mais ça fait partie du truc quoi en fait en tout simplement ok ce sera vraisemblablement c'est pas vraisemblablement ça va être un tuto en deux fois parce que je viens de voir l'heure en fait ça fait moi je viens de passer presque une heure à faire ça je pensais pas mettre si longtemps il m'en faut écouter si donc voilà du coup ça va être un tuto en deux fois d'accord donc je referme cette fois ci je n'oublie pas donc voilà on a plié et collé balle et les pages avant et arrière les premières d'accord histoire de faire quelque chose de plus épais plus rigide et voilà et donc on a créé donc on a cette partie où on a tous nos beaux weshis et là on n'a pas et en fait j'étais en train de me dire que justement ça me déplaisait qui est pour des deux côtés parce que je trouvais ça sympa moi le fait qu'il y en ait partout parce que voilà donc donc je vais partir sur une nouvelle étape que je vais pas faire entièrement avec vous pour la précédente et donc en fait à chaque pli et à chaque truc je vais utiliser de nouveau un washi alors moi je fais simple je suis je vous savez j'aime pas me casser la tête donc je prends les plus les plus épais donc là par exemple ici ben écoutez on va venir le placer là c'est la première page en d'accord vous l'avez compris je reprends mon cutter ensuite et ben on retourne et on vient de la même façon placé ici d'accord alors j'ai pas bloqué ma page d'habitude je bloque dac et tac ici je coupe d'accord donc là évidemment il ya pas mal de chutes j'aurais pu aller un peu plus à l'intérieur c'est pas très grave je fais que le vous si je vais faire lui à mes souhaits j'ai pas plus que c'est que je vais changer de ciseaux je nettoie et je me dis tiens pour l'instant je vais laisser comme ça mais non je pense et je viens donc paix et je joue avec la transparence pour venir enlever ce qui est en trop voilà j'ai un peu gaspillé sur ce coup là du coup on va le garder parce que peut-être qu'on trouvera le moyen de s'en servir et alors évidemment on va faire pareil en fait à tous les plis comme ça simplement ça va ajouter quoi ça va consolider en fait notre base ça va donner un petit peu de peps un peu de couleurs etc et donc ça va commencer à habiller évidemment la créa donc voilà donc c'est qui est dingue vous savez c'est qu'on est à 22 minutes 36 et pour autant ça a pris bien plus de temps que ça c'est ce que je vous dis toujours je trouve ça injuste moi c'est ces trucs de cette histoire de faire des montages et des trucs et de raccourcir le temps parce que ça prend beaucoup plus de temps que ça c'est pas la réalité c'est pour ça que c'est vraiment pas mon dada de de faire des démontages où on raccourcit tatati tatata parce que c'est pas la réalité quoi donc donc je vous montre quand même parce que là alors je t'ai enlevé la boîte on y va donc là je suis évidemment sur un pli il n'y a pas de jointure il n'y a rien de tout ça juste on habille nos plis en fait et d'un et en plus de les habillés ça les valet bah les consolider quoi les renforcer je sais pas trop comment dire mais dans l'esprit c'est ça par contre quand on colle on met bien bord à bord ça c'est toujours plus joli voilà comme je vous disais moi j'utilise vraiment les plus large parce que c'est quand même vachement plus facile ok et ensuite et ben coupe très simplement tout ce qui dépasse d'accord donc et ce sera vraiment en ce moment j'ai dit je sais pas trop ce que c'est je vois pas ce que c'est ça fait deux trois fois que j'essaie de ce type de bestioles là je sais pas ce que c'est lui je me répète je gage j'aurai d'autres je vais pas tu parce que sinon j'allais faire une tâche sur mon truc mais bien sûr sinon je l'aurais écrasé c'est grand budget qu'elle n'a rien à foutre là voilà du coup je refais mon prix ici et puis ici évidemment voilà très très simplement voilà et ça va du coup habillé tous les plis tout et on aura donc là une la tranche qui est habillé de ce côté on l'aura aussi de ce côté et c'est ce que j'avais envie d'accord donc là concrètement je vais arrêter parce que ben j'ai des je ne peux pas continuer pour mille raisons donc je vous retrouve demain d'ici là moi j'aurai évidemment mitou mais moi si ça vous laisse le temps pour ceux qui veulent suivre cette aventure de créer votre base et mettre vos washi et demain on se retrouve pour la suite 1 je vous embrasse donc